L'objectif général de ce cours est de présenter la notion de rétrodiffusion, en distinguant la rétrodiffusion au sens classique, donc la mesure effectuée à l'antenne radar, du coefficient de rétrodiffusion qui caractérise la surface. Objectif également de voir quels sont les paramètres associés au système ou à la surface qui influe sur ce coefficient de rétrodiffusion. Le plan global, après l'introduction que je ferai ici sur le système, introduction rapide, sera de détailler l'équation, ce qu'on appelle l'équation radar, qui permet de réfléchir sur les puissances transmises et reçues, le chatoiement, speckle en anglais, le mot speckle étant couramment utilisé même par les français, qui caractérise une certaine variabilité de la réponse pour un terrain homogène, donc c'est quelque chose de spécifique à l'imagerie radar qu'on ne retrouve pas en optique. Puis nous verrons les paramètres systèmes qui sont intéressants pour comprendre la rétrodiffusion, c'est-à-dire la longueur d'onde, la polarimétrie, éventuellement nous discuterons un petit peu de l'incidence du faisceau, donc la direction du faisceau qui a également une incidence, le bruit du système qui joue également un rôle dans la qualité des données. Une fois que nous aurons vu ces paramètres systèmes, nous intéresserons aux paramètres géométriques qui caractérisent la surface, donc à différentes échelles, une micro-échelle, on va dire, pour les paramètres qui évoluent à l'échelle centimétrique, l'échelle de la longueur d'onde, les paramètres qui évoluent à l'échelle du relief, donc globalement sur l'image, et puis nous intégrerons là-dedans des paramètres liés aux structures qui sont observées, dont l'échelle d'observation est désymétrique ou métrique, un peu comme la végétation. Une fois qu'on aura fait ce travail sur la géométrie, on s'intéressera aux variabilités diélectriques du milieu, alors ça c'est une partie qui en physique est assez compliquée, et qui intègre évidemment tout ce qui concerne l'humidité, facteur essentiel dans la compréhension des images radar. Voilà, donc ceci, après cette introduction générale, je vais passer à la première partie, disons, c'est notre propre introduction, sur les généralités associées au système imageur radar. Alors, tout d'abord le principe, un principe de fonctionnement, nous verrons ensuite la structure de l'image, la mesure que l'on effectue, et puis les facteurs dont dépend cette mesure. Alors, le principe de fonctionnement, vous avez une antenne d'émission, qui émet des ondes. Alors, de quel type d'ondes il s'agit ? Il s'agit d'ondes électromagnétiques, donc là, il n'y a aucun doute là-dessus, ce n'est pas du tout un système qui utilise d'autres ondes, des ondes sonores par exemple, on aurait à ce moment-là le système sonar, par exemple, en océano, qui viendrait remplacer le système radar. Des longueurs d'ondes, donc centimétriques, qui sont égales à la célérité de la lumière divisé par la fréquence. Ces ondes se propagent jusqu'au sol, donc la surface qui va rediffuser une partie des ondes dans l'espace supérieur. Donc, on a une première étape de propagation, puis une étape à l'arrivée au sol, que l'on va appeler de diffusion, c'est-à-dire que ces ondes vont repartir un petit peu dans toutes les directions. Et ce qui nous intéresse en définitive, on va le mettre dans une autre couleur, c'est la partie qui repart vers l'antenne, qui est aussi une antenne de réception. Et cette partie-là, donc la partie qui est en rouge, correspond à ce que on peut appeler un rétro-écho. Sachant que la partie émise, donc que j'ai dessinée tout à l'heure en noir, correspond au départ à une impulsion. Donc on a une impulsion émise, qui se propage, qui se diffuse à la surface, et qui revient vers l'antenne, donc en provoquant évidemment une mesure à l'antenne de réception. Et ce rétro-écho est évidemment le terme de rétro-diffusion. C'est la partie diffusée rétro dans la direction de l'antenne d'émission qui nous intéresse. Alors ceci est le principe général. Tout à l'heure, dans l'équation radar, pour la présenter, on placera l'antenne de réception à un autre endroit, de manière à avoir plus de facilité dans l'explication. Mais ceci est le système que l'on qualifie de monostatique. C'est monostatique parce que l'antenne d'émission est confondue avec l'antenne de réception. Alors je crois qu'il y a quelques projets de systèmes bistatiques qui existent actuellement dans les agences spatiales, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, sauf éventuellement quand on regardera l'équation radar de manière à se positionner dans le cas général. Donc voilà pour le principe. Alors l'illustration que vous avez maintenant sur l'écran là correspond à une antenne qui est l'antenne du satellite Envisat. Cette antenne, elle fait une dizaine de mètres sur 2,50 m, peut-être. C'est un ordre de grandeur. Elle émet, c'est elle qui émet les impulsions et c'est elle qui les reçoit. Parallèlement, vous voyez qu'il y a un autre panneau, évidemment c'est le panneau solaire puisque tout système de ce genre qui est actif doit produire, récupérer de l'énergie pour pouvoir émettre ensuite des ondes. Dans le même schéma, sur le même transparent, vous avez un schéma que l'on doit au centre qu'elle a une télédétection qui reprend, qui indique ce que j'ai expliqué d'une manière moins propre au tableau avec l'émission, la réception. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement. On va voir maintenant comment l'image et se structure. Alors, on va changer de feuille, ce sera plus facile. comment se structure l'image. Après avoir vu le principe, on se pose la question comment est-ce que l'on peut avoir la réalisation d'une image, c'est-à-dire d'un ensemble de mesures structurées en lignes et en colonnes, comme on le sait bien. voilà, et ici vous avez un pixel, ici vous en avez un autre. Il s'agit donc d'une image qui est définie par des indices de lignes et de colonnes. Alors, le schéma que vous avez maintenant à l'écran reprend les éléments principaux, c'est-à-dire que dans une position donnée de l'antenne, une impulsion va donner lieu à un retour vers l'antenne qui est un retour qui va s'étaler dans le temps. Alors, si je dessine ici le sol, en supposant un sol assez simple, j'émets mon impulsion et je dessine la fauchée correspondant au système radar. Voilà, la fauchée que voilà, qui va aller entre A et B. Alors, le système fonctionne de manière latérale. Alors, pourquoi latérale ? Parce qu'en fait, le signal impulsion va ensuite être enregistré au cours du temps. La variable essentielle dans un système tel que celui-ci, c'est le temps. C'est-à-dire que si j'appelle O l'antenne, c'est pas un joli nom, vous allez avoir pour la première partie du signal un temps de parcours qui va être 2OA sur C. Donc, je vais avoir un signal qui va démarrer à 2OA sur C et qui va se terminer à 2OB sur C. Et donc, là, je vais avoir une partie de signal qui va correspondre à la ligne que j'ai dessinée ici, donc, qui correspond sur le terrain à AB. cette ligne. Cette ligne va ensuite, par des processus de traitement du signal, donner lieu à une séparation de réponses pour des points extrêmement, enfin, je dis extrêmement voisins, c'est un peu forcé, parce que, par exemple, si vous avez une fauchée qui fait 100 ou 200 km, le pixel, lui, sera de l'ordre de 10 mètres. Donc, il faut avoir la capacité par le système radar de séparer les pixels de manière à donner une ligne. Une fois que les lignes sont enregistrées pour une impulsion donnée, si je suppose que le capteur se déplace dans cette direction-là, voilà, en regardant, donc, j'ai dit latéralement, là, il regarde à droite, eh bien, vous allez empiler successivement les lignes et le résultat sera, donc, une image au sens classique de l'image. Donc, l'image, ce sera une mesure en fonction d'une position de pixel qui dépendra de la ligne et de la colonne. Alors, on pourrait détailler cela, ce n'est pas l'objet, mais il est clair que chaque ligne doit être traitée séparément des suivantes de manière à éviter la confusion. Le système, on l'a dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas écrit, est latéral parce que de ce temps de parcours, on peut déduire une distance. C'est pour cela qu'on dit qu'en général, le système radar classe les points en distance. en fait, il est classé en temps. Là, sur le schéma, vous avez eu, vous avez un chronogramme, c'est-à-dire la variabilité de la réponse en fonction du temps. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, ça, c'est un chronogramme. mais ce chronogramme pourrait très bien être compris comme un distance-gramme, c'est-à-dire qu'en fait, le temps, c'est deux fois la distance sur la célérité de la lumière. C'est-à-dire que quand on a cet enregistrement, on en déduit également un terme de distance. Donc, les pixels, ici, sont classés en temps et, évidemment, classés en distance. C'est le même diagramme qui permet d'interpréter distance et temps. Ça facilite les choses et c'est tant mieux comme ça. Donc, on a un système latéral qui classe les points en distance, qui génère des lignes et ces lignes, ensuite, donnent lieu à une image. Nous avons vu, donc, un peu comment fonctionne le système. Nous allons maintenant nous intéresser à la mesure qui est effectuée. Quelle mesure ? Donc, qu'est-ce que l'on enregistre et qu'est-ce que l'on en tire ? Alors, cette partie-là, telle qu'on va la voir ici, apparaît assez simple. On verra, avec l'équation radar qui suivra, qu'en définitive, ce n'est pas immédiat de cerner exactement quels sont tous les points. En tout cas, en ce qui concerne la mesure, si l'on cherche dans les catalogues d'images radar à acquérir une image radar, on a plusieurs manières de les attraper. On peut attraper des mesures qui sont dites raw. Alors, ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est une donnée brute et elle ne nous intéresse pas dans l'immédiat. On rediscutera un tout petit peu de ça dans quelques minutes pour parler des traitements que subissent ces données brutes, justement. Bon, l'utilisateur normal, il ne va pas prendre ça parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Il y a des données qui sont dites single loop complexe. single loop complexe, c'est un ensemble de données de binômes, disons, pour chaque pixel. Alors, pourquoi on parle de single loop complexe ? Pourquoi ce mot complexe intervient-il ? Tout simplement parce que, physiquement, x est une partie qui est en phase avec l'écho émise ? Avec l'impulsion émise ? Donc, on dira autrement que x, c'est la partie de l'écho qui est en phase avec l'impulsion, y, c'est l'écho qui est en quadrature de phase. Alors, ça, c'est du vocabulaire assez classique, mais qui, somme toute, n'est pas si simple que ça. Ça veut dire que Y présente un déphasage de pi sur 2 avec l'écho qui a été émis. Et à partir du moment où on a ces notations parties en phase et parties en quadrature de phase, ça donne lieu à des représentations complexes du signal. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie réelle et une partie imaginaire qui sont les bases de représentation du signal lorsqu'on s'intéresse à des signaux avec des variabilités de phase. Alors, maintenant, évidemment, ceci peut être récupéré dans les données single look complexes. On peut aussi récupérer dans les données ground detected, des images ground detected qui correspondent en fait à l'amplitude ou à l'intensité. Voilà, ce n'est pas nécessairement apparent pour l'utilisateur puisqu'il va chercher une information et c'est directement un A ou I correspondant à chaque pixel. Alors, pour un usage banalisé, disons, des images radar, c'est cela qui va nous intéresser. C'est la partie classique. C'est la partie classique de l'usage des images radar alors que la partie complexe qui est ici peut déboucher évidemment sur la partie classique puisque le grand A se déduit de X et Y. donc si on veut classifier ici qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc on a les applications classiques avec amplitude et intensité mais on a aussi et ça se démarque assez fortement puisqu'on a une partie réelle et une partie imaginaire on a également une phase phi donc tangente phi égale Y sur X mais ce n'est pas le problème et cette phase phi quand on la maîtrise permet de déboucher sur toutes les applications interférométriques. Alors c'est une part importante des applications de l'imagerie radar complètement originale par rapport à d'autres processus car on va avec cette phase tirer des informations extrêmement subtiles sur le déplacement de la surface ou sur le relief ce n'est pas notre objet ici mais il est important de voir que le choix des images va nous conduire soit à un usage généralisé avec amplitude et application interférométrique on va dire ou bien des applications classiques avec amplitude et intensité. d'un point de vue vocabulaire quand on parle d'intensité en fait quand on regarde les images ces intensités correspondent à des images de puissance qui vont être expliquées par l'équation radar qui va suivre. Voilà donc cette intensité-là comme classiquement dans les champs la puissance est proportionnelle à l'amplitude au carré donc la puissance c'est quelque chose qui est proportionnel à l'intensité d'un point de vue vocabulaire nous quand on travaille on parle d'intensité pour les images par derrière on interprète ça avec des termes de puissance ça revient au fait qu'il y a une certaine proportionnalité entre les deux. Voilà pour la mesure que l'on va faire et on va s'intéresser maintenant aux paramètres qui jouent un rôle dans cette mesure donc quels sont les paramètres qui vont jouer un rôle alors l'onde se propage elle se diffuse elle rebondit vers l'antenne la puissance mesurée que l'on va discuter après est en fait retenue au travers des coefficients grand x et grand y qui sont les parties réelles imaginaires de la réponse tout ceci est un ensemble mais de quoi dépend cette mesure globalement la mesure dépend de paramètres alors comme d'habitude en télédétection les paramètres en question peuvent être des paramètres liés au système voilà ou liés à la surface imagée c'est à dire les cibles les cibles qui sont au sol alors les paramètres liés au système ils sont à peu près simples vous avez la longueur d'onde dont on a dit qu'elle était centimétrique le fait que ce soit centimétrique entraîne que les fréquences sont de l'ordre de quelques gigahertz donc nous sommes dans l'univers des micro-ondes c'est un univers particulier où il y a énormément d'applications et bien il y a aussi la télétection radar dedans vous avez également la polarisation des ondes sur laquelle on reviendra tout à l'heure en l'explicitant un petit peu qui est aussi une originalité forte des images radar ça existe en optique mais c'est quasiment pas utilisé dans l'usage que l'on peut faire des images vous avez ensuite la direction de visée je vais écrire direction de visée qui est caractérisé par une direction UI un vecteur UI qui est ce qui sépare l'antenne du sol et qui débouche sur l'incidence alors évidemment la direction de visée contient plus d'informations que l'incidence parce qu'il y a aussi l'azimut de visée qui va jouer un rôle et dans le système également il y a certains paramètres qui sont inintéressants disons le bruit du système comme dans tous les systèmes que l'on souvent on oublie quand on est utilisateur c'est à dire que ce n'est pas quelque chose qui vient se montrer dans le au travers des problèmes d'interprétation voilà donc ça c'est des paramètres système et les paramètres liés aux cibles c'est pareil en optique on va chercher ici quels sont les variables les facteurs qui vont jouer un rôle alors évidemment en optique on parle de signature spectrale on dira quelques mots dans quelques minutes le en radar ce sont des paramètres différents si on a le temps on détaillera à la fin une comparaison entre l'optique et le radar vous avez parmi les paramètres qui sont importants la rugosité l'humidité on verra tout à l'heure pourquoi tout ceci reprend des thèmes qui seront repris tout à l'heure et bien la végétation de la biomasse donc c'est végétation caractérisée par sa structure et disons la quantité de de végétal émergé donc la biomasse voilà ça c'est des paramètres classiques ensuite si vous avez des cibles singulières et bien il faudra y penser parce que souvent dans les images radar des cibles inattendues peuvent apparaître et générer des réponses très violentes que l'on n'attend pas alors ça ça participe du bâti par exemple ou de configuration avec des roches particulières donc on rediscutera de tout ça dans la polarisation on discutera également des différents éléments qui sont intérieurs et en superposition aux paramètres liés au système et liés à la surface vous avez la surface du pixel qui joue un grand rôle dans la puissance rétrodiffusée et qui est associée à la fois à la direction de visée à l'incidence du faisceau mais également à la pente du relief donc quand j'ai écrit ici surface la surface imagée est également caractérisée par une certaine pente s'il y a du relief et la surface du pixel va être à cheval sur une variable associée au système incidence d'autres variables comme les caractérisations de résolution par rapport au système radar par rapport à l'antenne et la surface du pixel nous verrons ça tout à l'heure pour finir l'introduction on va regarder un peu quels sont les éléments d'originalité les plus forts de l'image radar par rapport à l'autre système classique de télédétection qui est la télédétection optique alors j'ai dégagé deux points mais il y en a beaucoup beaucoup si on peut après on pourra revenir dessus sur l'ensemble des points le premier point qui est vraiment très important c'est que l'image de radar l'image radar est une image dite de synthèse et bien les données brutes dont on a parlé tout à l'heure je vous ai dit qu'on reviendrait dessus qui sont les données enregistrées vont donner lieu à un traitement spécifique pour aboutir à l'image pourquoi cela et bien si l'on prend simplement une antenne et que l'on regarde une impulsion émise par exemple qui dure quelques 10 puissance moins 5 secondes un peu moins un peu plus ça dépend des capteurs avec une longueur d'antenne de 10 mètres et bien on s'aperçoit que la ligne imagée dont on a parlé tout à l'heure donc ce que va récupérer comme ligne imagée ça va pas être des pixels de quelques mètres sur quelques mètres ça va être des pixels de 5 kilomètres sur 5 kilomètres ce sont des ordres de grandeur il ne faut pas chercher dans le détail et c'est au prix de traitement du signal traitement du signal qui vont gérer des problèmes de variabilité de fréquence des fréquences des fréquences variables alors fréquences variables dans les deux directions dans ce sens là c'est parce qu'on a émis une impulsion modulée en fréquence une impulsion modulée en fréquence dans l'autre sens on parle de sens transversal dans l'autre sens qui est le sens de déplacement du capteur dans le sens longitudinal en fait les effets de fréquence en question sont liés à l'effet Doppler car les points qui sont en avant dans le faisceau vont avoir des fréquences supérieures aux points qui sont situés en arrière le résultat c'est que au travers de ces fréquences variables des bandes de fréquences voilà de bandes de fréquences qui sont disponibles dans les deux directions et bien le traitement du signal on est évidemment ici dans l'univers des transformés de Fourier va conduire à un pixel qui va faire quelques mètres sur quelques mètres alors je mets pour simplifier 5 mètres sur 5 mètres alors c'est c'est simplifié mais ça montre des ordres de grandeur c'est à dire qu'on a des facteurs 1000 d'amélioration de la précision liées au traitement voilà pourquoi on parle d'image de synthèse ce n'est pas une image brute surtout ne pas récupérer les images brutes quand elles sont disponibles sur les sites de distribution en général l'utilisateur n'en ferait rien il faut qu'il prenne les images qui sont déjà décodées qui ont été traitées soit SLC soit Ground Detected comme on l'a expliqué tout à l'heure ceci est très spécifique complètement original et il n'y a rien à voir avec l'optique deuxième point qui porte l'originalité des images radar c'est le fait que les longueurs d'onde soient centimétriques à la différence de l'optique où les longueurs d'onde sont micrométriques alors ce sont des facteurs importants de 10 000 ou 100 000 entre les deux alors ici vous avez en centimètres pour les longueurs d'onde vous avez plusieurs bandes qui sont utilisées en radar on parle de bandes ça n'a pas de largeur de bande c'est simplement une manière de classer les systèmes radar vous avez la bande X qui est autour de 2-3 cm on va mettre 3 cm la bande C qui est autour de 6 cm la bande L autour de 25 cm et la bande P qui est autour de 60 cm alors ces trois bandes sont en orbite actuellement avec des satellites italiens Cosmos SkyMed Sentinell 1 pour l'ESA Allos en bande L et il y a un futur satellite en bande P qui est prévu qui s'appellera Biomasse voilà donc pour l'instant au niveau satellitaire on a des facilités pour avoir ces trois types de données et puis celle-ci ce sera pour dans deux ans alors qu'est-ce qui distingue vraiment les deux bien avec des longueurs d'onde centimétriques donc je me mets ici dans la catégorie radar on a une information sur les propriétés de surface qui sont les propriétés diélectriques ou électriques donc on va mettre diélectriques du milieu alors on dirait c'est l'humidité la nature des matériaux des choses comme ça et la géométrie c'est très sensible on le reverra tout à l'heure avec le paragraphe consacré à la géométrie qui a une grande sensibilité à la géométrie une grande sensibilité aux paramètres diélectriques pour le radar alors qu'en optique alors en optique alors qu'est-ce que l'on voit en optique ben là c'est bien connu en optique on est dans des paramètres qui sont des termes de réflectance dans le domaine visible ou dans le domaine proche infrarouge c'est à dire qu'en fait on est dans la couleur au sens banal du terme étendu à l'invisible quand même parce que on est étendu au proche infrarouge au moyen infrarouge et donc on a vraiment deux catégories de données et ici des propriétés physiques particulières donc diélectriques nature du matériau géométrie de surface ici des propriétés liées qui sont très superficielles alors là on a de la pénétration un petit peu en surface à cause de la longueur d'onde centimétrique ce n'est pas comme les microns de l'optique qui eux restent absolument en surface quand je regarde autour de moi je ne vois que la la pellicule micrométrique des objets qui m'entourent alors que si j'avais des yeux radars et bien je verrais un peu en profondeur sur quelques centimètres selon le niveau d'humidité alors ce qu'on peut retenir dès à présent parce que ça aide quelquefois à caler les idées c'est que en optique on est plutôt proche de la vision la vision humaine ça c'est ce que l'on voit si moi j'arrivais à voir le prochain infrarouge et bien j'aurais une perception au prochain infrarouge alors évidemment que le capteur me permet de le faire puisque lui il capte le prochain infrarouge et il me permet après de le revisualiser dans d'autres couleurs ce qui me permet d'avoir une idée du prochain infrarouge c'est évidemment une vision artificielle mais elle existe alors que du côté du radar avec ces longueurs d'onde là on est plutôt proche du toucher c'est à dire si aujourd'hui maintenant j'allais dehors je mettais un bandeau sur les yeux en marchant à quatre pattes là je saurais à peu près quel matériau j'ai et quelle serait la réponse pour des longueurs d'onde dans la bande X dans la bande C dans la bande L il y a un gros arbre il y a du gazon tout ça ça donnerait une tonalité et mes mains permettraient de voir clair là-dedans enfin de voir de sentir un peu de comprendre l'image radar au travers du toucher alors je peux imaginer avoir une petite main deux centimètres de longueur d'onde 10, 20, 30 centimètres la perception ne sera pas la même je ne pénétrerai pas de la même manière ceci est important car ce sont deux deux sens habituels pour nous auxquels on peut rattacher les propriétés de l'image radar voilà j'ajouterai pour finir que même avec le toucher ici on a la capacité de sentir les vibrations de la table si elle vibrait alors que je ne le verrais pas en optique et ça, ça rejoint les capacités interférométriques de la même manière avec le toucher je suis capable de sentir la rugosité de la table alors que en optique je ne suis bien incapable de savoir si la table en bois est plus rugueuse que le sol en carrelage ou pas donc c'est des variables c'est moins évident évidemment pour l'ensemble des paramètres que la vision mais c'est nécessairement complémentaire donc notre image radar par ces caractéristiques que l'on a vu tout à l'heure va nous apporter une information complémentaire de l'optique ce n'est pas à opposer mais c'est à associer d'une manière générale pour toutes les applications voilà nous avons terminé avec l'introduction m'écran 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 m'écran